C'est une lunette, peut-être l'eau. Très bien, racontez-nous. Quel est le sentiment dominant maintenant ? Beaucoup de mal aux jambes. C'est sûr, c'était une étape promise aux sprinters, mais sur le papier. Et après, on avait à cœur encore aujourd'hui de jouer gagnant, c'est ce qu'on a fait. Après, j'ai vraiment eu une partie de course difficile. J'avais vraiment mal aux jambes, je commençais à cramper. Du coup, j'ai préféré rester un peu plus derrière. Et essayer de leur donner un coup de main et faire avancer l'échappée après les dernières difficultés. Mais ça roulait tellement vite que les jambes étaient vraiment dures. On est au cinquième jour du Dauphiné, la fatigue commence à se faire ressentir. Mais on a encore une fois joué gagnant et c'est ce qu'il faut retenir. Justement, qu'est-ce qui... Pour aller au bout à un moment donné ? Oui, bien sûr. De toute façon, il faut y croire pour que ça aille au bout. Sinon, c'est peine perdue. Et voilà, après, je me suis retrouvé devant au kilomètre. Et j'ai voulu passer mon relais parce que ce n'était pas forcément la meilleure des positions. Et voilà, mais après, derrière, il y avait un très gros train de la Jumbo-Visma. Donc, on se fait reprendre à 200, 100 mètres de la ligne. Mais bon, c'est le jeu. C'est comme ça. C'est le vélo. Il faut tenter pour pouvoir gagner. C'est parti, quoi. Ça va bien. Come quick.